Et salut à tous, c'est Mr Chris, on se retrouve du coup sur le pont de l'Elsa et on va parler à Matthews pour qu'il nous emmène à la chanson. Et alors attention, c'est un point de non-retour, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas fini le donjon, on ne pourra pas le quitter. Capitaine, il y a un ouvrage à l'intérieur où nous pouvons attirer. All right, bring us in, Tony. Be careful. Roger. Closing in and approaching the... Wait! Huh? Tony, peux-tu me montrer le haut? What? Tu veux que je vais vers le haut? Please, juste tourne vers le haut. All right, but once around is all you're getting. Who knows what's up there? Thank you. C'est tout. C'est... Le place que j'ai vu. Sur le fenêtre de l'hôpital. Et voilà, donc on apprend que quand Sion était petite à l'hôpital où était sa mère, elle a vu la chanson de Néphilim, enfin, le haut de la chanson de Néphilim. Donc c'était à 14 ans à Milsia. Parce qu'on sait que ça a été construit par Joachim Misrahi. Mais on en saura plus dans les épisodes suivants. C'est pas exactement pour l'instant qu'est-ce que c'est cette chanson de Néphilim. À part qu'il y a Albedo dedans. Et donc c'est parti pour un long donjon. Que je vais faire en plusieurs fois du coup. Momo, 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 you all right? Don't tell me, we're too late? Damn, that bastard! He's taken her consciousness! I'm gonna make him pay for this! Hold on, Momo. I'll make you whole again. Junior! What happened to Momo? That monster Albedo's gone and reversed the spiritual link. Reverse the spiritual link? It's the opposite of what Guinan and I do when we communicate telepathically. But by seizing someone's consciousness, you can delve deep inside the other person's mind and drag out whatever memories you feel like taking. You can't be serious. That means Momo's mind is... Yeah. It's best for you all to go back. I'll handle this on my own. Wait! It's too dangerous to go alone. Sorry. This is between me and him. All right? But still... Momo... Momo... You... Wanna come with me? I'm going to. Shion... Don't you remember what you told me? This song... It's responsible for destroying Milsha and bringing the Gnosis into this world. If this has anything to do with that place that I know of... Then... It's not hard to find out of the moment. We could go all right away. But it's not what we're going to do. So I've got his three personal skills. Why? Because Shion is too strong in support. It's the best in support. So I've got... I've got... I'll show you the equipment. I've got his arm and his arm. All of a sudden, I've got the best. I'll never search. I'll show you the accessories. I'll put Handle Ring for it to consume 2x-2p for the health. And Cotelord, because it's a very good defense. Junior, I've got Brave Tool, because he only does the physical attack, so it's super good on him. And Red Ring qui augmente encore plus son attack physique. On pourra mettre autre chose que Red Ring, d'ailleurs. et Cosmo, je l'ai mis Commander Crest Double Buster pour qu'elle puisse faire double technique tous les deux tours gratuitement et en parlant de technique, du coup on avait gagné deux nouvelles techniques avec elle qui sont donc S-Shine et R-Hammer donc la première, ça fait plein d'altérations d'état et R-Hammer c'est une attaque physique assez puissante et pour l'instant elle a passé de points pour qu'on puisse la prendre donc on va lui laisser X-Bester et R-Drill Shion, elle a énormément de points parce que je voulais conserver pour pour quand elle aura son attaque de zone mais donc Pou là pour l'instant pour l'instant qu'est-ce qu'on pourrait on pourrait lui mettre ça pour qu'on voit à quoi ça ressemble ça peut être marrant voilà c'est comme un lightning blast mais de feu et aussi quand vous achetez la technique achetez toujours le weight que ça permet qu'on récupère plus vite notre tour et ça coûte pas cher du tout après ça c'est le niveau de la technique donc ça fait de plus en plus de dégâts elle a aussi du coup une nouvelle technique c'est Hether Amp qui permet de faire des gros dégâts sur les Gnosis et les ennemis bio Gravity Well ça fait de la lenteur sur pareil Gnosis bio Junior il a pris Last Symphony qui est toujours du Pierce mais encore plus fort que Prelude to Battle et ça qui est sur tous les ennemis de type Spirit donc c'est super fort sur les Gnosis en général Mystic Nocturne Cosmos du coup je vous ai montré et les autres lui il avait appris Chain Blast qui peut tuer les les types M donc mécaniques en un coup et Artic Blast qui est une attaque de glace sur tout le monde lui il a rien appris et Momo non plus puisqu'on peut du coup on peut utiliser Momo et on va l'utiliser bientôt oui elle a maintenant la Magic Caster du coup qui permet de voler mais seulement quand elle est transformée donc c'est un peu chiant pourquoi elle l'avait déjà ça je fais bête et du coup elle avait eu sa première transformation je sais pas si vous vous rappelez qu'on trouvait dans le le vaisseau cathédrale et bien maintenant elle va avoir la deuxième transformation la dernière qu'on trouve du coup ici donc voilà qu'est-ce qu'on sait sur la chanson de Néphilim à part que c'est pas juste une chanson mais un bâtiment le conseil en fait c'est que ça a été construit du coup par Joachim Israël au temps où il était de Utik donc Utik c'est je vous rappelle là où il y a Margolis etc mais en fait à la base c'est une organisation scientifique qui faisait des expériences sur sur le zéro alors je vous explique comment marche le donjon en fait vous voyez qu'il y a des étages de 1 à 7 et en fait pour monter d'étage il faut enlever du poids en gros du coup c'est comme ça qu'on fait alors là on l'a à l'étage 1 parce que c'est à l'américaine c'est pas comme en Europe le rez-de-chaussée c'est 1 et après ça fait 2-3 donc le premier étage c'est 2 en fait là vous allez voir des box enfin des box je sais pas comment on appelle ça qui sont plus ou moins lourdes et en fait il faut en détruire 3 unités pour monter d'un étage exemple là je vais détruire 1 voilà là ça fait un étage parce que c'est l'équivalent de 3 unités en fait parce qu'il y avait une petite et une moyenne et du coup là ça va m'emmener au ça va m'emmener au deuxième étage vous voyez alors le deuxième étage on va pas y aller parce qu'on va pas faire tous les étages pourquoi ? parce qu'à des étages il y a aucun objet dedans c'est que des ennemis comme le deuxième et ça ira plus vite de pas le faire donc on va aller directement au troisième donc pour ça on va encore détruire 3 unités ah oui bah oui forcément puisque du coup il faut que je retourne il faut que je retourne au premier étage est-ce qu'en faisant comme ça ça va marcher ? ah non bon bah on va devoir tomber j'aurais pas dû faire ça du coup je vais devoir me le taper le deuxième étage je ne le connais pas trop ah bah c'est bon parfait donc là on revient là donc là il nous faut 6 2 4 5 6 et là on va arriver au troisième étage on peut même pas lier on va dire parce qu'on va rester au deuxième étage et du coup ce que vous voyez à droite à gauche c'est en fait l'étage et à droite c'est le nombre d'unités qu'on a détruites donc c'est comme ça qu'on sait que il faut là détruire 6 pour arriver au 3 donc il faut faire attention ici parce qu'il y a des des ennemis assez puissants un donjon compliqué vous allez voir ils ont des attaques de zone et tout les ennemis ah oui j'ai mis le maillot de bain sur Chion pour qu'elle gagne encore plus de points on va pouvoir tester notre nouvelle attaque on va voir à quoi ça ressemble ça ne fait pas des gros dégâts sauf si on craint le feu on lui va faire super mal parce qu'il a perdu pas mal de vie ah toujours pas mort on va terminer ça avec un petit X-Buster d'ailleurs je suis bête j'aurais dû regarder mais mes capacités passives ils jouent pas mieux bon là ils vont prendre cher déjà normalement vous me tuez les je vous avais dit vous me tuez les les machines en premier alors 800 ouais putain ils ont 800 ouais là il a payé au coup de vie donc il va faire très mal là faut absolument que je soigne où je vais prendre très très cher alors j'aurais peut-être pas vu le mettre sur elle j'espère que ça va suffire elle va mourir je vous l'avais dit c'est extrêmement violent heureusement on va monter en niveau ce que je vais faire c'est que j'ai enlevé le maillot de bain de chon et je vais le mettre sur Cosmos si c'est possible vous voyez ça ça fait très mal mais en même temps il donne beaucoup d'XP et comme d'hab on va utiliser l'éther du perso qui est pas dans l'équipe pour se soigner lui on le soigne pas en entier comme ça il fait plus mal et je vais regarder si je peux il y a deux choses à faire du coup premièrement enlever le maillot de bain sur elle parce qu'elle prend beaucoup trop cher du coup c'est quoi 46 c'est pas ça 58 voilà est-ce qu'elle peut le mettre le maillot de bain non elle peut pas alors là il va faire vraiment très mal je sais pas si je le soigne du coup bon on va laisser comme ça et oui le même truc que je vais te faire c'est ça non c'est ce kilo parce que du coup ils en ont plein maintenant elle peut mettre ça slip lost ça sert à rien la sif ring ok orange ring ouais terre défense c'est pas mal mais c'est derrière ça les niveaux 3 c'est super fort on va lui mettre l'orange ring et la sif ring également voilà elle est niveau 3 maintenant et du coup on va lui enlever ça et on va lui mettre de la défense contre les terres le surf ah il y a pas besoin de le mettre sur plusieurs persos ça slip lost on s'en fout euh alors tout ça c'était des alterations d'état donc on va les enlever euh on va quand même garder euh enfin à la limite je pourrais peut-être lui mettre autre chose ça sentit slow evade dexterity ouais on va lui mettre le scope comme ça allez là on va lui enlever et on va lui mettre autre chose à la place on va lui mettre plus d'objets rares je pense comme ça elle aura plus besoin d'équiper la sif ring et ensuite on finit par elle euh la sif ring on s'en fout attaque et terre parce qu'en fait elle a son attaque de zone qui est super forte donc c'est pour ça qu'on va lui mettre ça voilà euh et je crois que j'ai tout fait ouais c'est bon et aussi si vous trouvez que les ennemis font beaucoup trop mal vous pouvez mettre vos HWS qui sont assez forts on peut pas aller là ok donc là faut absolument appuyer sur ce bouton ok Et voilà, et du coup on obtient un pont qui va nous servir après On peut quitter cet étage là On peut partir d'ici Je vais peut-être l'emmener dans le piège, bon c'est pas grave Donc ils ont 1000, ok Vous voyez Prencher alors qu'il a perdu que 200 PV Ouais je pense qu'on va mieux pas lui mettre le truc Vu qu'elle doit soigner Je sais pas si je soigne Je pense pas On va essayer de la fumer Parfait 400, 500 PV Ah mince, je croyais que je l'avais 6 AP Bon c'est pas grave Comme ça on va le tuer sur les pièces On va prendre 3, 2, parfait Et je crois que ça sert à rien d'aller là Ah non ça sert à rien du tout On va soigner tout le monde Et donc là ouais on en confirme bien Qui sont télépathes Junior et Gagnon Et Albedo du coup Bon ouais il faut faire super grave du coup Alors Raquel on va Les analyser pour voir à quoi ils sont sensibles On pourrait faire Queen's Kiss Pour les tuer et voler en même temps Mais ça marche pas tout le temps Donc ils sont faibles à la foudre Et ça tombe bien Parce qu'on a absolument pas de foudre Enfin chiant on en a mais Voilà et en fait vous voyez ça Pour rappel Quand les attaques sont en bleu Type physique Donc c'est l'attaque qui compte La force Et quand c'est en rouge C'est Ether Donc ce qui compte C'est l'Ether attaque du coup Comme stat Ah il va mourir Junior Il est pas mort Je sais pas par quel mur Il est encore vivant Donc là on pourra en plus un Pour Avec le bonus 2 points On va pas le faire Et vous voyez que même ça Ça commence à pas être suffisant Vous avez vu hein Malgré toute la astuce qu'on a Ça ne suffit pas À tuer tout le monde Très facilement Donc ouais ouais Ça reste des ennemis très forts Faire super gaffe Pourtant on a les bons items On a les accessoires Qu'on a eu Enfin la première fois Que j'ai fait le jeu J'avais pas ces accessoires quoi Et bah ça suffit quand même pas Après comme je l'ai dit Un HVWS Quand vous avez des ennemis Qui font trop de dégâts Genre les HVWS Ont tellement de stats Que C'est assez simple On l'utilise pas trop Parce que Parce qu'il y a pas besoin En plus ce qui est bien Avec les HVWS C'est que Pour le soin Vu qu'ils ont beaucoup de vie Ça vous enlève pas la vie des persos Donc vous avez besoin de les soigner Après le combat Donc là maintenant On va aller à l'étage 5 Parce que le 4 Il sert à rien non plus Donc vu qu'on est au 1 Pour l'étage 5 Il faut 4 étages Monté de 4 étages Donc 4 x 3 12 Donc il faut détruire 12 unités Donc 2 4 6 7 8 9 10 11 12 Voilà C'est par bloc quoi Si vous voulez Hop Ouais c'est marqué 1 12 Etage 5 Fallait le comprendre Quand même ce système Mais bon Ok Et là du coup Ça c'est bien Ouais Pour partir Encore ses ennemis de mort Ah il craigne la foudre Du coup Attendez On va On va faire un truc C'est qu'elle On va lui remettre Lightning Blast Il y avait aussi Ziggy Qu'elle attaque de foudre D'ailleurs il sera pas mal Parce que Parce qu'il est très résistant Ils font beaucoup de dégâts En plus là Et le Lightning Blast Niveau 4 Ce qui est pas énorme Mais Vu que je tisse pas mes points C'est pas mal On pourra même regarder Les AG W Si on a pas des attaques De foudre Mais je pense pas Pierce Non c'est le pire Beamfire Surtout Slash Donc non j'en ai pas On va pas être les AG W C'est pas grave Surtout Locked On Commencing Combat Die Tire 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 Ouais c'est pas ouf Ouais c'est pas ouf Ouais j'espère que je pourrais en tuer un Peut être avec ça Ah mince Ça en a tué aucun Non Ouais Wouah Là il a vraiment plus de vie Ah bah il va tous les tuer je pense Il l'avait kill avec Brave Soul C'est la fin pour eux Oh les dégâts de malade Ah vous voyez pourquoi Brave Soul c'est Euh non Blade Soul Ouais Blade Soul On vaut toujours Brave Soul et Blade Soul C'est vraiment un accessoire de fou quoi C'est un des meilleurs accessoires du jeu Non je pense que c'est Brave Soul ouais c'est Brave Brave Soul Blade Soul c'est l'accessoire pour Pour empêcher d'être confus je crois Donc Momo elle commence à avoir plus beaucoup de De points Faut quand même Alors elle a l'influence surpuissant par contre c'est ça qui est cool Faut quand même bien soigner Junior Parce que s'il te prend deux grosses attaques il peut mourir Vu qu'il a la Vu qu'il a le Comment le maillot de bain Est-ce qu'on mettrait pas Mystique Nocturne Ouais il a pas assez encore Ça ça peut être très très fort aussi Sur un ennemi Mais on va plutôt monter le niveau de Stormhold Pour qu'il fasse un peu plus mal Alors on obtient le décodeur 14 Et je l'ai mal géré encore Pas la même config d'ennemi cette fois Donc ça c'est de type BIM vous l'avez compris Peut-être que je devrais Mettre ça comme accessoire Et on a pas regardé ce qu'il craignait Ouais elle se fait pas c'est mal Ils ont moins de vie donc on va plutôt les taper eux 500 On va taper lui d'abord Alors je les tue pas hein J'aurais peut-être dû en tuer un Je voulais juste Je l'étais gourmand pour les points Aïe 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 Ça va Oh là je suis foutu je pense Il va esquiver il me suffira pas Ouais Alors là vu que je sais pas qui va jouer derrière Je vais quand même faire Ah elle a pas Merde Je sais pas qu'elle avait Soit je fais ça Et je boost Je la boost derrière Mais j'ai peur que ça ne suive pas Je sais pas que je reste junior Pour pas que J'ai peur qu'en fait Ça soit les 3 ennemis qui attaque derrière Et dans ce cas je serais vraiment Dans la merde Je vais quand même tenter On va voir Je pense pas qu'elle meurt Cosmos Merde Je suis pas bien 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 et que des points fois deux j'ai pas de chance voilà du coup 2400 points d'un coup donc ouais on prend extrêmement cher donc fond du type pierce je pense et bim on va changer accessoires sur le champ que ça c'est cela si c'est cela chez pierce ouais je vais lui laisser alors j'hésite à augmenter la défense et c'est vrai que là il pourrait être vraiment pas mal ziggi c'est un bon donjon pour des aiguilles je pense à normas qu'est ce que je fais oui c'est ça mon mot il n'y a plus de mp c'est des objets elle a pas assez de villes aussi elle a combien de points d'éther 300 on va peut-être pour l'utiliser là là l'a pas assez à non plus je veux voir ce qu'il ya derrière ah oui donc riverte ok donc médica reste c'est juste que ça soit 200% des pv ce qui est fort river du coup c'est ça récite quelqu'un donc c'est très fort aussi j'hésite qu'est ce que je pense que je vais prendre médica reste plutôt médica ouais ça sert à rien à l'école ça fait plus assez et on veut aller enlever queen skis pour l'instant ça sert à rien sachant qu'on a toujours ça la demi-end tank peut faire très très mal aussi et les autres ah ouais je les ai jamais utilisé je pense quasiment lui il a quoi alors ça c'est pour voler ça c'est pour baisser l'évasion ouais ça sert à rien et ça c'est pour enlever les sorts sur les gnosis et biologiques ok et de l'autre côté on a ok ouais c'est pour pas qu'ils changent leur tête mais ça sert à rien ouais franchement à ouf pas ouf les sortes on va lui mettre quoi du coup ça non ça non ça parce qu'un truc derrière comme les sortes juniors c'est pas trop ça quoi elle par contre elle a des bons sortes normalement ça est hors de l'année ça a eu ça se fait super mal pour un appel des départs 4 bg c'est super fort je vais pas lui mettre tout de suite on va regarder ce qu'il ya là ah ouais ça c'est fort aussi parce qu'après les attaques de plusieurs types ouais je sais pas ça c'est moins cher comme dans le guide tant qu'à faire on va mettre l'autre aussi non j'ai pas assez ok on continue comme ça peut-être penser à mettre les AGWS ça continue du coup ouais on a gagné le décodeur 14 et si je regarde on avait déjà la porte voilà c'est sur l'elda donc on peut aller le chercher dès qu'on tombera sur l'elda dès qu'on sort d'ici faudra aller chercher tous les trucs de toute façon sachant que je vous le dis c'est la vendeur et donjon du jeu voilà on redescend tout en bas et cette fois on va aller au sixième étage donc il faut monter de cinq étages 5 x 3 15 donc c'est parti 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 c'est la métage il y a beaucoup de trucs sachant que vous avez vu il n'y a pas de point de sauvegarde donc c'est très chiant mais justement on doit en avoir un bientôt parce qu'il y a le truc pour descendre c'est bon je crois qu'il y a un truc là bas néo armor alpha ok alors ça qu'est ce que c'est est ce que c'est une armure ça sera logique ouais plus 30 et défensif plus 30 euh plus 4 ok donc c'est super fort mais ça doit être sur quelqu'un en particulier c'est pour qui ça pour elle ok bah c'est Ziggi alors je pense non c'est pour qui va pour lui ah oui ok bah c'est pour c'est pour Chaos du coup c'est pas mal euh je vais quand même regarder si on peut pas le mettre sur quelqu'un d'autre mais ah lui aussi ouais ça me demandait si je vais pas lui mettre parce que c'est vrai que bon on lui mettra pour les boss parce que le bonus de points c'est quand même trop bien quoi donc ça c'est bon et du coup le pont qu'on avait activé tout à l'heure euh ah non je vous dis de la merde ah oui et là du coup c'est là qu'il faut absolument mettre ah oui et euh du coup non comment on fait pour la mettre en première déjà euh ah oui c'est ça je sais plus comment comment on la met devant attendez ça doit être on va refaire on va la refaire il y a peut-être un moyen plus simple mais je vous rappelle les transformations si vous avez pas le perso en question qui est devant bah ça marche pas voilà on a enfin un point de sauvegarde on va sauvegarder tout de suite je vais pas rien de tout me retaper si je meurs donc cet étage est beaucoup plus intéressant que les autres puisqu'il y a beaucoup plus de choses ah oui mince j'ai plus de place on va retourner la tour de commerce et surtout ne pas oublier d'utiliser une biosphère et donc grâce à Momo en leader on peut aller ici et ça va n'apparaître du coup c'est comme la première transformation qu'on a eu sur le vaisseau ça ne va apparaître que si on l'a en leader on va avoir ce petit truc qui brille on a une armure de combat créée pour les unités d'observation de ceris donc euh comme Momo et ça nous débloque Momo's Kiss en technique et Starlight en Ether donc Starlight qui est la transformation pour rappel euh hop non hop pour rappel on avait tous les c'est vrai je pense que c'est pas regardé les sorts avant de les prendre c'est pas grave on avait tous les tous les sorts là qui est en haut grâce à première transformation on a accès à d'autres sorts donc celui là qui permet euh de réduire les dégâts d'Ether de 25% ça réduit aussi par exemple les soins les trucs comme ça euh et celui là qui permet de donner 6 AP à n'importe quel perso une fois qu'elle transformée et maintenant du coup on a ça on a Starlight qui permet euh deux nouveaux sorts un qui fait des dégâts alimentaires sur un ennemi et un qui fait des dégâts alimentaires sur tous les ennemis on va prendre d'ailleurs on va du coup lui mettre sa transformation et son attaque et en Ether on acquiert ceci euh en Ether pardon en technique on a maintenant Momos Kiss qui permet de faire un gros dégâts sur un ennemi et l'autre transformation la première elle permettait de voler avec Magic Caster donc attention c'est pas parce qu'elle a des transformations avec des trucs et tout que ça devient un bon perso euh c'est de très très loin le pire perso du jeu bien qu'elle ait des bons soins et en quelque sorte de soutien sympa euh elle est juste totalement inutile juste parce qu'elle a pas elle a pas assez de vie en fait vous voyez elle a 200 peu et de moins que les autres et encore je compare à Junior hein si on compare à Cosmos bon 4 niveaux de plus ok ou ou Ziggy c'est encore pire elle fait pas des dégâts de malade non plus enfin c'était vraiment pas un bon perso quoi malheureusement heureusement dans les dans les jeux suivants elle sera elle sera plus utile alors du coup on va utiliser son sort pour se transformer voilà c'est très ça fait penser aux animés là de Magical Girl comme le plus connu Sakura on va peut-être pas du soigner Junior à fond parce qu'il fait pas trop de dégâts du coup alors ces ennemis là en rouge là les petits soldats qui font des dégâts de zone de feu donc l'accessoire qui réduit les dégâts de put de 20% est vraiment cool il faut juste pas qu'elle meure parce qu'elle est très faible ah là elle a esquivé c'est bien ok parfait et du coup on peut tirer ce sort une fois par par combat du coup parce que je crois que ça la détransforme voilà c'est assez puissant mais bon faut se transformer qu'elle meure pas utiliser une attaque avec deux fois de l'éther c'est pas non plus incroyable est-ce qu'on fait confiance à Momo pour l'achever allez on va essayer pour le bonus 2 points voilà donc c'est pas un perso comme je vous le dis qui est vraiment bon elle peut faire des dégâts mais elle a tellement pas de vie que ça sert à rien la plupart des boss vont la tuer bien avant qu'elle fasse des actions on va passer notre temps à la soigner donc elle est trop faible par rapport aux autres persos par exemple Shon soigne bien aussi elle a un bon soutien elle fait de bons dégâts elle a mis plus de vie donc aucun intérêt d'utiliser Momo dans ce jeu malheureusement même si elle a des trucs cool comme Ship Beam pour contre les mecha c'est pas mal donc voilà la transformation de Momo ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va lui retirer ça comment on fait pour retirer ah oui mon équipe et on va en mettre qui sera beaucoup plus duquel ça c'est cool ça du coup on va mettre ça à la place parce que là il y a beaucoup de fire et dans un niveau Shon aura son attaque de zone donc elle sera super forte mais vous verrez tout ça du coup à la prochaine vidéo on va faire cet étage qui est assez long et on va bientôt terminer ce donjon je pense d'ici la prochaine vidéo donc je vous dis à la prochaine pour la suite de la chanson de Néphilim salut